On est le 14 aujourd'hui dans le mode qui se lève, Yad en hébreu, c'est l'ailoula aujourd'hui de Réouven, de Ben Yaakov, premier né de Yaakov, que dans la paracha de cette semaine justement raconte aussi l'histoire sur lui, et il y a aussi l'histoire sur Rachel qui a accouché Benyamin et qui est décédé dans l'accouchement de Benyamin, et comme c'est l'ailoula aujourd'hui, alors on va essayer d'apprendre quelque chose de Réouven, car le premier né toujours il prend le double, et c'est lui qui est responsable de tous les frères, Yaakov aussi va le nommer Réouven, Bechor Israël, tu es le premier né de tout le peuple d'Israël, j'étais une fois il y a deux ans à côté de Ashdod, Palmaim, on dit que c'est là-bas la tombe au milieu comme ça dans le sable un petit peu en marche, et il y a là-bas la tombe selon les arabes en tous les cas, eux ils appellent ça Nabi Rubin, eux ils disent que c'est la source de Réouven, il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui disent que c'est la Tiberiade, mais dans tous les cas, ce que nous on doit prendre comme message chers amis, Réouven il a été nommé comme ça par Léa Kira Ha HaShem Beroni, car Dieu il a vu ma pauvreté, et si on traduit mot à mot en français, Réouven, regarde mon fils, c'est vrai que nous on est dans une génération si on peut dire comme ça, on est très très pauvre, pas dans le matériel, dans les spirituels, par rapport à tout ce qu'ils aimaient avant, et tous les érudits qu'il y avait, la Torah, aujourd'hui on a tellement des choses qui nous prend la tête, que la tête n'est pas concentrée comme avant, alors si on veut se reforcer, si on veut être sauvé, car on est quand même le premier-né, Dieu il nous apprend, regarde mon fils, notre lien avec nous et Hachem, c'est pas seulement un lien de justice, j'ai fait des fautes, je dois payer, si j'arrive à faire, et peut-être c'est ça le message d'aujourd'hui, tous les soirs à regarder, analyser, Réouven, un de ses qualités c'était, que même pendant la vente de Yosef, il n'était pas là, qu'est-ce qu'il dit Rachid, il était où ? Il était en train de jeûner, demander pardon par rapport à les péchés en arrière, Réouven toujours, toujours, il reprenait en arrière, alors tous les soirs, chers amis, la plus belle manière de se rappeler de Réouven, et de montrer à Dieu, regarde mon père, je fais ce que tu me demandes comme un fils, c'est retourner en arrière dans la journée, ça s'appelle comment ? Shema Israël à la mitad, le shema avant d'aller dormir, car là je demande à Dieu, dans la préface du shema, Dieu je demande, je pardonne à tout cela qui m'a embêté, et tout chacun qui m'a énervé, qu'il a fait en volonté, qu'il n'a pas fait en volonté, exprès, que je suis d'été, si on arrive à le faire tous les soirs, c'est comme si on revient en arrière, comme Réouven, on fait ce qu'il a fait Réouven, et dans ce cas-là, Dieu il va, il va regarder notre pauvreté, tout ça, ça rentre dans les mots Réouven, comme c'est aujourd'hui Saïnoula, alors c'est beau et bien d'allumer une bougie, mais c'est encore beaucoup mieux de prendre sur nous, de se renforcer un peu dans le schéma le soir, de savoir toujours un petit peu retourner dans le passé de chacun de nous, et se rappeler que notre passé c'est vrai, c'est vrai qu'il n'est peut-être pas si clean, si rose, mais dans tous les cas, si on sait que c'est notre père, et lui nous regarde comme ses enfants, alors qu'on sait que le juge est notre père, on est tranquille pour, si Dieu veut, très très vite sortir de cette situation, de cette génération pauvre, et devenir, si Dieu veut, très riche dans la santé, dans la conscience, et dans la Parnassah. Bonne journée ! Abonnez-vous, Abonnez-vous, Abonnez-vous !